Votre bien-être physique est un élément très important, mais souvent négligé en plongée. Plus vous serez en forme physiquement, plus vous profiterez de votre vie, y compris de la plongée. Il existe certaines choses très importantes que les plongeurs doivent faire ou ne pas faire. Par exemple, les boissons alcoolisées ou les drogues ne font pas bon ménage avec la plongée. Lorsque vous plongez, assurez-vous de consommer des boissons appropriées sans alcool pour éviter la déshydratation. L'eau est ce qu'il y a de mieux. Démarrez votre journée de plongée avec un bon petit déjeuner, avec des aliments non féculents, puis mangez raisonnablement tout au long de la journée de plongée. Portez une protection isothermique adaptée. Après plusieurs jours de plongée et plusieurs plongées par jour, votre température corporelle peut baisser. L'eau dans laquelle vous plongez depuis le début de votre séjour vous semblera plus fraîche vers la fin de vos vacances. C'est pourquoi la plupart des divemasters travaillant dans les mers tropicales portent toujours une protection isothermique. Les plongeurs doivent éviter de fumer. De plus, les pneumologues constatent que le tabagisme est contradictoire avec la plongée. Votre bien-être physique et psychique est une composante importante de votre confort et de votre sécurité en plongée, mais c'est trop souvent oublié. Pour devenir un plongeur aujourd'hui, il n'est pas nécessaire d'être un surhomme, mais il y a certaines dispositions pleines de bon sens à prendre pour augmenter votre confort et votre confiance dans ce sport merveilleux. L'une de ces dispositions est de participer au cours de spécialité Stress et Rescue, durant lequel vous apprendrez non seulement comment prendre soin de vous-même, mais aussi comment détecter et traiter le stress et comment aider votre binôme en cas d'urgence. L'utilisation d'un matériel inhabituel, inadapté ou qui fonctionne mal peut être la cause d'un état de stress et ainsi provoquer une panique. C'est pourquoi nous vous recommandons autant que possible de choisir et d'acquérir votre propre matériel et de le faire entretenir par votre Dive Center SSI. Utilisez votre checklist de préparation de la plongée et vérifiez chaque élément avant chaque plongée. Vous pouvez éliminer la quasi-totalité des problèmes possibles avec de l'autodiscipline. Restez toujours dans vos limites et vos capacités. Vous avez toujours le droit de refuser de plonger si vous ne vous sentez pas à l'aise ou si vous avez le sentiment que les conditions de plongée sont au-dessus de vos capacités. Vous êtes capable d'aider votre binôme en cas d'enchevêtrement ou pour partager de l'air. Vous n'êtes pas capable d'aider un plongeur dans une situation avancée de planique si vous n'êtes pas formé pour cela. Faites tout ce que vous pouvez sans vous mettre vous-même en danger. Prévention de la panique Vous pouvez facilement éviter une panique par une réaction appropriée. Celle-ci doit être comme une seconde nature lors de situations difficiles. Reprendre le contrôle, répondre et réagir. Suivez le cours de spécialité correspondant au type de plongée que vous effectuez. La plupart des plongeurs qui se trouvent en situation difficile admettent que cela a été provoqué par le non-respect des règles de base de la plongée ou en pratiquant un type de plongée pour lequel ils n'étaient pas formés. Évaluez honnêtement vos limites en plongée. La nécessité de réussir ou de faire plaisir à quelqu'un, d'autres peuvent entraîner souvent les plongeurs au-delà de leurs limites. Soyez honnête avec vous-même. Ne plongez pas si vous sentez que vous ne devriez pas, peu importe la raison. Ne laissez pas votre conjoint, votre famille, vos amis, vos collègues ou toute autre personne vous forcer à effectuer une plongée pour laquelle vous ne vous sentez pas en confiance. Vous connaissez vos capacités mieux que quiconque. Souvenez-vous, la plongée est censée être un sport de plaisir. Entretenez correctement votre matériel avec le programme SSI, technique du matériel. La principale raison pour laquelle il est nécessaire de calculer sa consommation en air, c'est de savoir combien de temps nous pouvons passer à une certaine profondeur. Une fois que la quantité d'air disponible et que votre consommation en air à la surface sont connues, il devient facile de planifier une plongée. Calculer le temps possible en profondeur nécessite les éléments suivants. La profondeur prévue, le volume de la bouteille, la pression d'air disponible en barre, la consommation en air à la surface. Le cours de spécialité plongée profonde intègre la planification approfondie de la plongée avec des informations plus détaillées permettant de prévoir votre plongée la gestion du gaz et de calculer le temps d'immersion en fonction de divers paramètres et diverses configurations d'équipement. Interrogez votre professionnel SSI pour avoir plus d'informations sur ce cours de spécialité. Si vous respectez les règles de la plongée en scaphandre, vous ne devriez jamais être en situation de panne d'air. Mais si cela arrive, voici un des plus graves exemples d'urgence en plongée, la panne d'air en profondeur. La première réaction face à une panne d'air en profondeur, c'est le choc et une poussée d'adrénaline provoquée par la réaction de combat ou de fuite. C'est là que votre formation prend tout son sens. Vous réalisez immédiatement qu'une remontée panique incontrôlée aurait de graves conséquences. Prenez un moment pour reprendre vos esprits et refuser la réaction instinctive. Votre binôme est proche de vous. Votre première option est une action collective. Faire le signe « je n'ai plus d'air » et partager l'air. Votre binôme est trop loin de vous, mais vous êtes peu profond. Effectuez une remontée contrôlée à la palme. Votre binôme est trop loin et vous êtes en profondeur. Effectuez une remontée d'urgence au gilet. Vous devez vous engager à revoir les procédures relatives à la remontée d'urgence pour les mémoriser jusqu'à ce qu'elles fassent partie de votre comportement de plongeur. Les qualités les plus importantes chez un plongeur sont la maturité, le discernement et l'engagement dans la formation continue aux techniques de plongée appropriées et pour la sécurité. Chaque plongeur responsable s'engage à Plonger dans les limites de ses aptitudes et de sa formation Évaluer les conditions avant chaque plongée et s'assurer qu'elles correspondent à ses capacités Connaître et vérifier son matériel avant et pendant chaque plongée Respectez le système de binôme et ses avantages Acceptez la responsabilité de sa propre sécurité lors de chaque plongée Respectez l'environnement à chaque plongée Après avoir été certifié, vous êtes prêt pour une vie d'aventure. La plongée offre d'infinies possibilités d'exploration, de découvertes, d'apprentissage et de nouvelles expériences. Vous pouvez aller aussi loin que votre passion et votre enthousiasme vous portent. Pénétrer le monde sous-marin en tant que plongeur autonome qualifié est une expérience passionnante. La connaissance vous donne le contrôle, ainsi la pratique de la plongée devient plus agréable à chaque fois que vous entrez dans l'eau. La formation continue ajoute du plaisir à la pratique et vous ouvre de nouveaux horizons sous-marins. Votre certification Open Water Diver n'est que le point d'entrée dans le système éducatif SSI. Les cours de spécialité de SSI vous enseignent comment pratiquer les différentes activités de plongée bien spécifiques et il existe de nombreux cours de spécialité que vous pouvez choisir. En combinant des spécialités et de l'expérience, vous pouvez obtenir les niveaux de reconnaissance de formation continue SSI suivant Special Diver, Advanced Open Water Diver et Master Diver. Devenir un professionnel de la plongée est une suite possible de votre parcours de formation. Si guider des plongées vous intéresse, si vous souhaitez assister d'autres professionnels de la plongée ou faire carrière dans la plongée à l'air, interrogez votre professionnel SSI et le personnel de votre Dive Center concernant les nombreux niveaux d'encadrement tels que le Dive Guide, le Dive Master, le Dive Control Specialist et même Open Water Instructor. Vous avez appris les bases de la plongée lors de votre formation Open Water Diver. Vous pouvez désormais dire que, comme l'illustre le Diver Diamond, des connaissances adaptées, des compétences adaptées, du matériel adapté et de l'expérience rendent la plongée agréable. Le reste vous incombe. Travaillez avec votre professionnel SSI, posez-lui des questions et prenez plaisir à apprendre et à acquérir l'expérience requise pour devenir un plongeur à l'aise et en confiance. Merci d'avoir regardé cette vidéo !